Salut à tous c'est Malab, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo aujourd'hui dédiée au Balance Patch Il a été annoncé, on pouvait s'en douter avec l'annonce de la fin de la saison RTA C'est le Balance Patch qui arrive, alors attention, c'est parti ! On va aller tout de suite jeter un petit coup d'oeil à cette preview du Balance Patch Vous le savez c'est qu'une preview, c'est toujours comme ça, il nous annonce un petit peu les changements Parfois ils reviennent en arrière sur certains, parfois ils le laissent tel quel et ils le sortent Ça devrait plus tarder à arriver puisqu'il a été annoncé aujourd'hui, la fin de la saison RTA et pour dans quelques heures Du coup on peut se dire que ce Balance Patch devrait sortir d'ici quelques jours maximum Du coup on va aller y jeter un petit coup d'oeil Vous allez voir, c'est intéressant, c'est intéressant, il y a des gros changements sur des monstres qu'on attendait Il n'y a pas du tout de changements sur d'autres monstres qu'on attendait aussi Bon bah voilà, bah écoutez, Balance Patch, c'est parti ! Alors, on commence direct par du très 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 lourd Les Beast Rider, déjà, toutes les Beast Rider, Cavalier, c'est le passif, les effets néfastes et bénéfiques Seront désormais conservés lorsque la chasseresse descend du fauve C'est un énorme nerf, tout en étant un petit up C'est un petit up parce que ça va leur permettre de garder les buffs Bon, ok, pourquoi pas, mais c'est un énorme nerf parce que ça les force aussi à garder les debuffs Les break def, les glancing, toutes ces choses-là en descendant du fauve Ça fait très mal, je vous assure, ça fait très 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 mal Barbara ensuite, là au début d'assaut, elle ignore 35 maintenant Ça devient 25% de la défense de l'ennemi par effet bénéfique ayant été supprimé Du coup, disons que c'est pas 3 effets supprimés égale 100% d'ignore def Là, il faudra 4 effets supprimés pour avoir un ignore def Ça me semble un petit peu compliqué Encore une fois, c'est un gros gros nerf pour Barbara Savannah, l'avant maintenant, rugissement colossal, c'est le skill 3 L'effet a été modifié si la vitesse d'attaque de l'ennemi est inférieure à la tienne Ramène sa jauge d'attaque non plus à 0, mais réduit de 75% Ce qui va empêcher, probablement, Savannah de voler un tour Parce que vous le saviez, elle ramenait les ATB à 0 Vu qu'elle-même jouait, elle ramenait son ATB, sa propre ATB à 0 Mais se posait aussi un buff vitesse Ce qui faisait qu'elle arrivait à voler un tour sur ses adversaires Ça ne sera probablement plus le cas À moins vraiment d'adversaires très 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 lents Mais dans ce cas-là, bon bah tant pis pour eux quoi Donc c'est aussi un énorme nerf Donc gros 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 changement, gros nerf pour les Beastriders Qui se font vraiment nerfer assez violemment Le Ninja Ténèbre, ce bon vieux Han, 5 étoiles natifs de Ténèbre Han Et bah c'est un buff, ça fait plaisir Solution simple, attaque l'ennemi 3 fois, ça passe maintenant à 4 fois La somme des dégâts reste la même Ta jauge d'attaque récupère 30%, ça passe à 25% pour chaque coup porté comme coup critique Et effet ajouté affaiblit la défense pour 2 tours avec 50% de chance Bah grosso modo c'est plutôt sympa S'il passe son break def, bah c'est sympa Il va taper 4 fois au lieu de 3 fois Il va gagner 25% d'ATB pour chaque coup critique On fait en sorte de les jouer à 100% de taux crit Et étant donné qu'il est Ténèbre, bah ça garantit un critiquage chaque fois Donc encore une fois, ça va, le refile son ATB non plus à 90% Mais bien à 100% C'est un nerf, c'est un pardon, c'est un neuf, c'est sympa On, bah voilà, les possesseurs de Han j'imagine apprécieront Ils testeront, ils nous diront ce qu'ils en pensent On reste dans les 5 étoiles natifs de Ténèbre Cette fois-ci c'est Voliung, la danseuse du ciel Amusée, c'est le skill 2, vous vous souvenez Avant elle soignait ses ennemis et augmentait la puissance d'attaque Et le soin était proportionnel à la puissance d'attaque Maintenant, ça change Elle va redonner l'équivalent de 20% du max de CPV à tous les alliés Et augmente leur puissance d'attaque pendant 2 tours Donc là, on a changé le scaling du soin Avant c'était sur l'attaque, maintenant c'est sur ses HP En supplément, augmente de 15% la jauge d'attaque des alliés Dont les PV sont au maximum Si elle joue la première, elle va poser buff attaque et boost ATB C'est très intéressant, c'est une façon complètement différente J'ai l'impression de la jouer On la voit beaucoup plus maintenant, on l'imagine en tout cas Beaucoup plus en swift Très rapide pour venir poser ce buff attaque et ce boost ATB Un booster ATB qui buff attaque et qui a un bonus, un leader speed De 27% en plus, c'est assez énorme C'est 27 ou c'est 29 ? Je sais plus, l'un des deux Mais en tout cas, c'est très fort Même si effectivement, on voit qu'elle change un petit peu On la voit plus jouer justement en swift, en vitesse PV-PV Plutôt que en, je sais pas, qu'en triple ATB Je sais pas, enfin en tout cas C'est un changement pas inintéressant Qui va probablement changer un petit peu la façon de la jouer Et bah voilà Lead speed, buff attaque, boost ATB Ça fait beaucoup de choses pour un seul monstre C'est pas mal du tout Roi singe, lumière, kitan dashing Effet ajouté sur son filet géant après l'attaque Pour chaque effet néfaste sur la cible Réduit la jauge d'attaque de cette cible de 50% Ça peut vite faire 100% si vous en avez deux Donc bah ok, ok On a une espèce de Hathor bis Voilà, hein, une... Voilà, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je crois que finalement les contrôles Bon bah voilà quoi Ils ont pas vraiment décidé de les nerf Et c'est peut-être le gros point noir j'ai l'impression de ce balance match C'est qu'on attendait un nerf De cette méta contrôle en RTA Que tout le monde déteste J'imagine, a priori, sauf sapin Et donc du coup Bah du coup c'est chiant, hein, voilà Puisque bah il rajoute encore des monstres Toujours dans cette méta Voilà, ça fait plaisir Roi singe, oh ! Attaque d'alter ego, c'est son skill 3 Attaque l'ennemi 4 fois Maintenant c'est 6 fois La somme des dégâts augmente de 2% Ok, un petit up des dégâts Assez anecdotique, 2% c'est pas énorme Mais c'est surtout que maintenant Il va avoir 6 chances de strip Et non plus 4 C'est un up, c'est un très joli up Le roi singe-cheveux Baguette De singe-cheveux Réduction du temps De CD de 4 à 3 tours Pareil pour le vent Pareil pour le ténèbre Le skill 2 passe de 4 à 3 tours De cooldown Le démon feu Flamme de l'enfer Augmentation des dégâts de 8% Vous voyez petit à petit ces démons Hop, hop, hop Il les up jusqu'à trouver je pense Le bon dosage Il va devenir legit Puisque déjà la dernière fois Ils avaient augmenté ses dégâts Il va finir par devenir legit en cleave Pourquoi pas Empereur des mers Oh, le poséidon Maelstorm Et fait ajouter L'attaque ne peut pas faire de coup glancing Voilà 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 Nous avons Un speednocker Qui a maintenant Une AOE Qui va Réduquer ATB Et qui ne peut pas glancing C'est très fort C'est très très fort Très sympa Moine bestiale Vent Tour de vent Il passe à 75% de chance de break def C'est très bien Ritesh était probablement Un peu sous-joué en ce moment C'est vrai qu'on le retrouvait un petit peu moins Mais pourquoi pas Moine bestiale Feu, vent et lumière Méditer C'est le skill de le heal Maintenant Effet ajouté Suppression De tous les effets néfastes Sur toi Lors de l'utilisation Récupération des PV Une fois Ah d'accord Donc il va Cleanse Et ensuite heal Et donc s'il le fait sur lui Qu'il a un anti-heal Il va d'abord cleanse Se débarrasser Et ensuite se heal C'est un très joli up Très 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 joli up C'est très bien Ifrit feu Puissance antique C'est le passif Et se fait ajouter Diminue les dégâts reçus d'ennemis N'ayant pas d'effet néfaste De 30% C'est intéressant C'est intéressant Thésarion C'est un Bon monstre Dans une méta Où il y a beaucoup de passifs C'est un monstre Qui est assez intéressant Et là Ils viennent lui apporter Un petit up S'il n'y a pas d'effet néfaste Il va Diminuer les dégâts De 30% C'est pas mal C'est pas mal Pas mal Joker O Waouh Waouh Attendez quoi Joker O Boîte surprise devient Bombe surprise C'est le skill 2 Alors avant Les boîtes surprises Dian 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 Ok maintenant Bombe surprise Place une bombe Qui explose Au bout de 2 tours Sur tous les ennemis Cette compétence reçoit 50% de précision Supplémentaire Un peu comme l'Ibli Finalement Ok Pourquoi pas Un nouveau Bombeur Les bombeurs J'ai toujours bien aimé C'est rigolo C'est marrant à jouer Je les ai joué de temps en temps Syrah Libly J'avais les deux Sian Bon pourquoi pas Mais le problème des bombes C'est toujours la mécanique De précision Résistance Dans Summoner Swar Qui est extrêmement frustrante Et qui fait que malheureusement Avant de poser une bombe Il faut striper A moins d'avoir un stripper Pas résistible Comme Tiana Bah Voilà On est jamais à l'abri D'un résist Sur le strip Et qui reste Une ou deux immunités Ensuite Bah il y a la RNG Du pose de la bombe Hein Voilà Encore une fois Donc du coup Les bombeurs C'est marrant Mais ça marche Pas très bien Donc Bon Pourquoi pas A voir Sirène vent Espoir écrasé 50% Qui passe à 80% De chances de réduire La défense pendant deux tours Et d'augmenter le temps de pose Des compétences pendant deux tours C'est sûrement ce qu'il troie Il est pas mal Il est pas mal C'est ce qui à une époque Nous avait fait imaginer Que cette sirène Pourrait devenir Une tueuse De Théomars Puisqu'elle pouvait Strip Break death Et mettre Les temps De compétences En cooldown Donc pourquoi pas Pourquoi pas En vrai pourquoi pas Les sirènes eau Vent et lumière Le bouclier d'air Donc le skill 2 Euh Le montant du bouclier Maintenant est proportionnel Au niveau Non ça c'était avant Maintenant il est Équivalent au max Des PV du monstre Utilisant la compétence Ok Bon Scaling du bouclier Sur les PV max Qui va probablement Augmenter La taille des boucliers Si on joue les monstres En PV Et donc du coup Plus trop question De les jouer en nuker Ok ok Pour la haute Ça va être bien Pour la lumière Ça va être bien aussi Pour l'avant Bah voilà On voulait peut-être Qu'elle fasse quelques dégâts Bah là pour le coup Ça la relègue directement Au mode de support Ok Feu et ténèbres Accorde la vie C'est le rez Effet ajouté L'allié ramené à la vie Bénéficie En plus de 30% De jauge d'attaque Et bah ça c'est pas mal Puisque très honnêtement Le gros problème Qu'avait ce rez C'est Pour moi C'était le fait Qu'il avait un cooldown Un petit peu long Maintenant Ok Ok Elle ramène à la vie Mais le petit bonus De 30% d'ATB Bah c'est sympa Ça lui rajoute un petit Quelque chose Parce que ce rez Moi je le trouvais Un peu en dessous Sirène lumière Molly toujours Brumée aveuglante C'est le passif Ah d'accord Maintenant Elle ne va pas soigner 10% des PV Mais 25% De PV Supplémentaire Ça plus Le buff Du bouclier de vent Ok 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 A voir A voir Le problème de Molly C'est que encore une fois Son passif Qui lui donne des chances De faire glancing Les monstres adverses C'est un petit peu RNG On peut pas trop y compter Du coup Ça fait un peu peur Mais là Bon A voir A voir Les snipers Toute une série de Up sur les snipers Alors pour tous Le tir précis Augmentation des dégâts De 10% Très bien Sur le feu Le vent Le vent Et le ténèbre Le tireur Embusqué Réduction du temps De pose De 6 à 5 tours Pour le feu Le passif Réduction de la défense D'un ennemi Au hasard Devient réduction de la défense De l'ennemi Au ratio de PV Le plus bas C'est pas inintéressant Voilà De poser un break def Sur l'ennemi Déjà le plus faible Très bien Pour le vent Le vétéran Augmentation de 50% Ça devient augmentation De 100% De la jauge d'attaque Ouh Ils prennent une belle série de ups Et pour le sniper Ténèbre Rechargement Augmentation de ta jauge d'attaque De 50% Si on est un ennemi Attaqué et tué Déjà que le sniper Restait dans la position De tireur embusqué Et là En plus Il va se mettre 50% d'ATB en plus Et donc du coup Pouvoir plus rapidement Profiter de à nouveau Sa position De tireur embusqué Ok ok Un gros up D'une manière générale Un gros up Des snipers On parle pas de Covenant Qui lui est déjà joué Et déjà fort On parle surtout des autres Et ben c'est pas mal du tout Chevalier magique feu Waouh Qu'est-ce qu'ils ont fait à Astar Le passif 100% de dégâts supplémentaires Si l'ennemi A plus de PV que toi Revue à la baisse De l'augmentation De la vitesse D'attaque Proportionnelle A la diminution Des PV D'accord Ok J'ai pas tout compris J'ai pas tout compris Donc ok Ils augmentent Les dégâts supplémentaires Si l'ennemi A plus de PV Très bien Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va être Plus fort contre les boss Ou ce genre de choses là Mais par contre Il revoit à la baisse L'augmentation De la vitesse d'attaque Qui était proportionnelle A la diminution des PV Donc ok Ok Bon ok Ok Alors chevalier magique Vent Lupinus Réduction de 30% A chaque coup d'attaque Maintenant ça devient Réduction de 30% De la jauge d'attaque Les deux premiers coups Et absorption De 30% De la jauge d'attaque De tous les ennemis Au troisième coup What ? Ça c'est très fort Ça par contre C'est très fort C'est que avant Elle ne faisait que réduire Maintenant sur les deux premiers coups Elle réduit l'attaque Elle réduit l'ATB De 30% Et sur le troisième coup Elle va l'absorber Le petit Voilà La petite différence C'est que Elle va toujours la retirer Aux adversaires Mais en plus Elle va booster la sienne Ce qui fait que Si vous avez Quatre adversaires Comme par exemple Je ne sais pas Disons en arène Elle va gagner 30 fois 3 120% D'ATB Et donc probablement Pouvoir rejouer directement Ok Voilà Il y a quelque chose Qu'on comprend Par contre énormément Quand on lit Tous ces balance patch C'est très clairement Aujourd'hui Et maintenant Depuis quelques mois On l'a bien compris La méta Le coeur du jeu C'est l'ATB Le boost ATB Le contrôle ATB L'absorption d'ATB La réduction d'ATB Tout tourne Absolument Toute la méta Tourne autour de ça Le contrôle De l'ATB Aussi bien d'ailleurs En PVE Qu'en PVP Driat O Erné Arbre de la déchéance Réduction de la défense Pour 3 tours Ok Ok Break def 3 tours Pas mal du tout Pas mal du tout Driat Vent Melia L'arbre épineux C'est le passif Lors d'une attaque Sur une cible Ayant déjà sur elle Des dégâts continu Les dégâts continu Pour un tour Deviennent 2 tours D'accord D'accord Voilà C'était déjà Un bon dotter Elle est encore meilleure Dans le rôle Donc très bien Pourquoi pas Si elle attaque des monstres Qui ont déjà des dots Boum Ces dots font 2 tours Toutes les gargouilles Étourdissement pendant un tour Avec 30% chance Sur le skill 1 Bah pourquoi pas Honnêtement C'est plutôt un gros up Un 30% de stun Sur un skill 1 Pourquoi pas Les gargouilles feu Et ténèbres Griffes restructrices Provocation pendant un tour Ok Gargouille d'eau Facilitation de la condition D'activation du passif Si elle termine le tour Avec moins de 30% On devient moins 50% De ses PV La gargouille vent Augmentation de 25% Des dégâts réfléchis Ça devient facilitation Le temps de pause Sera réduit désormais En cas de critique subie Même sur les coups non critiques Non ok d'accord Temps de pause sera réduit Désormais en cas de critique En cas d'attaque subie Même pour les coups non critiques Donc même si elle prend Des coups non critiques Ça réduira son temps de pause Ok très bien Très bien Une espèce de scougoule quoi Gargouille lumière Effet ajouté Le temps de pause Des compétences de la cible Ayant attaqué Pourra désormais excéder Le temps de pause maximum Ah ça c'est rigolo C'est vrai que la gargouille Light quand elle était en statue Et qu'on tapait dessus Elle repoussait Le temps des cooldowns Et bien là ça pourra même Les repousser au delà Du temps de pause maximum C'est assez marrant C'est assez marrant Archer magique Feu haut et ténèbres Flèche clé Augmentation des dégâts De 10% Archer magique Femi Hé un buff de Femi Les amis Je suis trop content Flèche coincée les air Augmentation des dégâts De 10% Archer magique Vent Ah Ardella Un petit monstre que j'adore Revue à la hausse Du montant des dégâts critiques Augmentant à mesure Que les PV diminuent Ok bah ouais C'est sur son passif Pourquoi pas Pourquoi pas C'est déjà un monstre Qui fait des gros 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 dégâts J'aime beaucoup l'utiliser En rift vent En rift haut pardon Elle fait excessivement mal Euh Chris cette fois-ci C'est pas Feimi Archer magique de lumière Flèche d'impact Après l'attaque Récupération instantanée du tour Si l'ennemi est étourdi Mais pareil pour Feimi Flèche d'impact C'est pareil Après l'attaque Récupération instantanée du tour Si l'ennemi Ah n'est pas étourdi Pardon N'est pas étourdi Ok ok Du coup Bah s'il est pas étourdi Bah ouais Ça serait bien pour les ennemis en wheel Ou les boss Ce genre de choses Bon Ok Ok Euh Archer magique ténèbre Cette fois-ci Betony Les chances d'ignorer la défense Augmentent de 15% Par effet néfaste sur l'ennemi Waouh Ça c'est bien Ça c'est un très 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 gros up Pour Betony Qui n'était pas joué Parce que Bah elle ignorait jamais la def Voilà Faut être honnête Elle n'ignorait jamais la def Cette fois-ci C'est plus 15% Mais 15% Par effet néfaste Sur l'ennemi C'est très très bien C'est un très 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 joli up Voilà Très intéressant ce balance patch Très intéressant On va continuer Avec les éveils modifiés Guerrier panda Zion fait Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Augmentation de la résistance de 25 Ouais Devient Changer en renforcement de la compétence Esprit calme Suppression de tous les effets nocifs sur soi Devient suppression des effets nocifs Sur tous les alliés Ok Ok Un cleanse A O E Ok Ok Pourquoi pas Très bien Bah c'est toujours mieux qu'un 25% de résistance J'imagine Donc pourquoi pas La nuit Ténèbre Tébae Renforcement de la compétence Percer l'âme Changer en renforcement de la compétence Dévoreur d'âme Ok Ok Récupération de TPV De l'équivalent de 50% des dégâts infligés Devient Récupération de PV de tous les alliés De l'équivalent de 30% des dégâts infligés Ok Un espèce de heal A O E En fonction des 30% des dégâts Qu'il va faire Pourquoi pas J'ai envie de dire Pourquoi pas Anuis vent Yunu Renforcement de la compétence Percer l'âme Changer en renforcement de la compétence Marque de l'enfer Ajout d'un effet d'oubli Pour 2 tours Avec 50% de chance à chaque attaque Ok Un autre monstre qui pose de l'oblivion Moi je dis ok C'est cool Pourquoi pas A voir si ça sera vraiment utile sur Yunu Mais en tout cas c'est très intéressant La sirène vent Renforcement de la compétence bouclier d'air Changer pour augmentation de la vitesse d'attaque de 15 Ah d'accord 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 Donc au lieu d'améliorer son bouclier d'air Bah maintenant Elle a un bonus de wake De vitesse Et elle strip break death Puis Poser Mais le Les Les skills en cooldown C'est pas mal C'est pas mal Va falloir y jeter un oeil à cette sirène vent Cyclide Pourquoi pas C'est pas inintéressant Chimère ténèbre Waouh Ok Augmentation de la résistance de 25 Yes Qui devient changé Pour une augmentation de 15% de taux crit C'est insane C'est insane sur lui On veut qu'il ait 100% taux crit C'était parfois difficile de mettre à 100% Là maintenant on a un bonus de wake De 15% de taux crit C'est absolument Monstrueux Pour lui c'est énorme Les compétences de leader de certains monstres vont être changées C'est pour Akam Amir Livrit vent Qui a maintenant non plus un lead de résist Yes Mais un lead vitesse Et bah ça c'est très intéressant Akam Amir c'est quand même Livrit qui a été probablement le moins joué De l'histoire de Summoner Swar Et bah là pour le coup Pourquoi pas Un petit lead vitesse Bah comme d'habitude On est dans la méta Speed Contrôle d'ATB Bah voilà Un leader speed Evidemment C'est toujours bon à prendre Les erreurs de compétences de certains monstres vont être corrigées Bon bah ça souvent c'est que C'est que du texte Et bah écoutez C'est pas inintéressant C'est un balance match qui est pas inintéressant Qui est extrêmement violent On a un nerf très 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 violent Des beast riders On a des petits buffs Sympathiques pour Han On a un buff qu'on attendait pas Pour Wall Young Ok Je sais pas si elle en avait vraiment besoin On aurait probablement préféré un nerf de Yonong Mais bon Voilà Des jolis buffs Des rois singes Ceux qui étaient joués Resteront joués Enfin celui qui était joué Restera joué Les autres Je sais pas trop Peut-être Voilà Peut-être qu'Itan Dashang Qui viendra Voilà Renforcer un peu cette méta contrôle On est hyper content Non voilà Écoutez Un balance patch Pas toujours là où on l'attendait Malheureusement Parfois heureusement Parce que c'est cool de voir des choses Qui sortent comme ça Sur les snipers Sur les sirènes Pourquoi pas Un peu triste Encore une fois Qu'ils soient pas un petit peu plus incisifs Sur la méta Toujours plus de contrôle Boost ATB De ces choses là Bon voilà Moi je suis Bon ok Voilà Je suis à la fois content Et pas content Mais on peut jamais l'être à 100% Ce qui est sûr par contre C'est que les balance patch Arrivent vraiment Beaucoup 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 Trop lentement Quitte à ne pas faire grand chose Là pour le coup en tout cas On a pas trop à se plaindre Le balance patch est quand même conséquent Il y a pas mal de choses dedans Mais Ouais il faut que ça vienne plus vite Il faut clairement que ça vienne plus vite Parce que Malgré tout Je pense pas que ça modifiera Au contraire J'ai plutôt l'impression Que c'est parti pour renforcer La méta actuelle Et malheureusement Elle Ne plaît pas trop Et ça c'est C'est dommage Voilà Et bah écoutez C'était mon avis sur le balance patch Merci beaucoup Je vous dis au revoir Et à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz